Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 69ème épisode sur Crusader Kings 2 dans la série pour l'Empire Romain AV. Et là on se retrouve juste à mon retour de vacances. Donc ça va être maintenant, à partir de maintenant, ça ne va être que des épisodes qui vont être tournés au retour de ma vacances. Donc j'aurai énormément le temps de lire vos commentaires et d'agir en conséquence pour la suite des épisodes, que ce soit pour Crusader Kings 2, Europa Universalis 4 ou même The Setler 7. Pour ceux qui connaissent le jeu, d'ailleurs je vous invite à regarder les autres séries si vous ne le faites pas. Je pense que certains jeux pourraient vous intéresser. Il y a beaucoup de personnes qui ont été notamment surpris du jeu The Setler 7, qui n'est pas un jeu très très connu. Même si la licence l'est un petit peu, je pense que le jeu pourra intéresser plus d'une personne. Donc on se retrouve dans cet épisode 69, dans le dernier épisode où on avait déclaré de nombreuses guerres, notamment aux trois autres grands empires, à savoir l'Empire Arabe, l'Empire de France qui est plus si grand que ça, puisqu'il est réduit à trois pauvres comtés, à l'Empire des Carpathes et enfin à un comte ici pour récupérer des territoires de ce côté-ci. On va essayer de récupérer en fait la Géorgie complètement de ce côté-ci, comme ça on aura terminé. De ce côté-ci, il nous reste le Sinaï et ça sera bon. Et après, il restera quelques territoires de 6 dollars à récupérer pour qu'on termine un petit peu toute notre péripétie sur l'Empire Romain. Donc bon, il y a plusieurs qui s'étaient inquiétés à propos de mes vassaux. Mais si je vous montre par exemple, vous voyez, certains avaient peur de l'Italie. L'Italie n'est plus si forte que ça. Bon, elle représente quand même 12% de la puissance de l'Empire. Mais on a d'autres royaumes qui sont quasiment tout aussi puissants et qui sont nos vassaux. Alors c'est vrai que si tout cela vient à se coaliser, on pourrait avoir quelques soucis. Mais vous voyez quand même que de ce côté-là, à part l'Italie qui a le plus grand nombre de territoires, donc normalement au fil du temps, l'Italie devrait avoir la plus grande armée. Mais on voit quand même que les autres rois, s'ils restent de notre côté, pourront nous fournir suffisamment d'armée pour battre l'Italie par exemple et d'autres vassaux coalisés. Ensuite, du côté des factions, pour l'instant, il n'y a aucune faction. Le seul souci que j'ai regardé juste avant de démarrer l'épisode, c'est que notre fils est mutilé et qu'il a une chance de décéder. Et dans ces cas, on a un autre fils qui serait prêt à prendre la relève. Ce n'est pas le problème, mais il va falloir quand même faire attention pour éviter les problèmes. Donc, sans plus attendre, on va quand même préparer nos guerres parce qu'il va falloir se battre. Ça va être très important. Donc, on va lever un petit peu les armées. Alors, de ce côté-ci, on a l'Arménie, on a l'Anatolie qui va jusque-là. Donc, on va lever un petit peu des armées pour pouvoir justement s'opposer rapidement aux armées Carpathes parce que quand même, ça reste un très gros empire et ça serait dommage que de leur laisser autant de temps pour se préparer. On va prendre les armées d'Italie de ce côté-ci. C'est bien l'Italie ? Non. Donc, on va prendre les armées d'Italie qu'on va réunir de ce côté-là et qu'on va renvoyer du côté de Jérusalem. On a des guerres aussi de ce côté-ci, mais la France ne devrait pas nous opposer à une grande résistance. De toute façon, on a bien trop d'armées pour vraiment être inquiétés. D'ailleurs, je vais baisser ces armées-là et je vais plutôt les prendre ici. Voilà. Comme ça, on peut attaquer directement la France et s'assurer de tenir sur toutes les guerres. Voilà. Donc, bien sûr, c'est parti pour attaquer. On va devoir relever nos retenues parce que je crois qu'on n'en a plus tant que ça. On m'avait demandé dans les commentaires un petit peu comment fonctionnaient les retenues. Il faut savoir que les retenues fonctionnent par rapport aux armées que vous pouvez lever. Là, vous voyez, j'ai 172 cas d'armées qui peuvent être levées. Donc, je vais avoir un pourcentage d'armées ici qui correspond, vous voyez, la taille maximum de l'escorte que j'ai pour l'instant. Elle peut être de 52 800 soldats, grosso modo, en cavalerie lourde. Mais elle correspond à 52 800 soldats. Et en fait, chaque escorte va coûter un nombre plus ou moins important de taille. C'est-à-dire que pour 500 hommes, par exemple, pour le choc, ça va valoir à 900 hommes, etc. Et donc, vous allez vous retrouver bloqué. Il y a très peu d'armées qui, à part, je crois, les escarmouches, c'est, je crois, l'escorte la minimum, la plus petite. Toutes les autres, de toute façon, coûtent forcément plus que le nombre de soldats que vous recrutez. Vous recrutez à chaque fois 500 hommes. Mais ça va coûter de 600 à, pour les cataphractes, 1600. Et donc, ce nombre-là, qui est ici, vous voyez, taille maximum d'escorte. Donc, c'est en fonction du royaume, par rapport à vos propriétés, à vos plafonds de part-propriétés, les bâtiments qui sont présents sur vos territoires, grâce aux technologies aussi. Donc, c'est vraiment un pourcentage qui est lié à vos possessions et à ce que, de quoi est composé votre royaume. Alors, une bataille à Neuchâtel qui a été gagnée. Bon, pas très compliqué. On ne voit pas besoin de s'occuper plus que ça de la France pour l'instant. On a les armées d'Italie qui arrivent au Sinaï. Donc, on va pouvoir prendre les territoires tranquillement. De toute façon, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Si on a besoin, on a l'armée ici. Non, ça, c'est un vassal. Mais je crois qu'on a l'armée d'Anatolie qu'on pourra faire revenir une fois qu'elle aura fini là-haut. En tout cas, on a Ifrikaya qui n'est pas très loin. On a la Bulgarie qui n'est encore pas très loin aussi. Donc, il y a moyen de pouvoir lever rapidement des troupes si ça venait à être nécessaire. Alors, on va aller prendre Karty quand même. Je vais regarder, je vois que j'ai un d'accordé rebelle de ce côté-ci. Et on a 4000 soldats. On va lever les armées d'Ifrikaya pour venir l'aider temporairement. Quoique, là, j'avais ma retenue ici. Donc, on va pouvoir les baisser. Ce n'est pas nécessaire tout de suite. Allez, hop, c'est parti. On va bouger ses armées du côté de Karty. On est en montagne. Donc, de toute façon, aucun problème. Ce n'est pas de mon ressort. Vous vous battez entre vous, les vassaux. Certains m'avaient demandé aussi de monter l'autorité de la couronne. Ce n'est pas forcément nécessaire. Là, on commence à avoir un très gros empire. Et un monté de moins 10 en malus, des fois, ça peut jouer. Alors, après, je n'ai pas besoin non plus de beaucoup d'armées. Donc, de ce côté-là, ce n'est plutôt pas très nécessaire. On va pouvoir déclarer la guerre à nouveau du côté de York. Et par contre, je vais essayer d'assassiner cet homme-là pour récupérer des territoires. On va essayer de le faire assassiner par un complot. Voir s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui souhaiteraient nous rejoindre ? Apparemment, non. Bon, on verra ça au fur et à mesure. Ce n'est pas trop un souci. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est surtout... On a perdu un Casus Belli, apparemment. De ce côté-ci, c'est dommage. On a une guerre qui s'est terminée avant. On essaiera de la récupérer après. D'accord, c'est un vassal de qui ? De la Lotharangie, donc ça ne nous intéresse pas spécialement. En tout cas, on devrait avoir nos premières victoires sur la France qui devraient tomber sous peu. Donc déjà, au moins, on aura un empire qui va encore s'écraser. Voilà, Pusignan vient de tomber, donc très bonne nouvelle. Neuchâtel aussi. Donc ça, c'est déjà ça de gagné. Du côté, ça se passe plutôt pas mal. Par contre, je vais voir s'ils sont en guerre ici. À part contre nous, non. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a nos armées en secours ici. Au besoin. Et là, je vois que j'ai des armées adverses qui se déplacent. Alors ici, tu vas prendre le territoire. Voilà. Et tu vas attaquer ces rebelles. Alors, on va lui mettre un bon général. Il faudrait un général qui puisse aller vite. Je vais vérifier quand même que mon fils va plutôt bien. Fribourg, c'est gagné. On va faire comme ça. Voilà, on l'a retardé. Alors, ça devrait aller, je pense. De ce côté-là, c'est bon. On a gagné ici des territoires. Donc, c'est tout à fait bon. On prend l'appui. On va avoir Cartly. Je garde mes retenues de ce côté-là. Puisqu'il faut qu'on prenne ces territoires ici. Ce serait dommage de les perdre. Enfin, de ne pas pouvoir les obtenir rapidement. Siège de Lyon. 50% déjà contre la France. Contre l'Empire de France. La Tripolitaine aussi a changé encore de personne. C'est qui cet homme-là ? Grèce d'orthodoxe. Toi, t'étais Occitan. D'accord. Est-ce que tu élèves tes... Enfin, d'accord. Tes enfants comme des bons orthodoxes. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, en plus, on a tellement d'armées qu'on n'est même pas embêtés par... Bon, les Carpathes avaient une guerre contre les Hunvars qui est une... Je crois, une guerre... Ils ont plusieurs guerres. C'est ça. Une guerre contre la tyrannie. Donc, il y a plusieurs guerres qui sont en cours. Donc, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l'instant. Nous, on s'impose tranquillement. D'accord. On a nos adversaires qui nous ont... Ceux-ci qui ont rejoint la guerre. Alors, je pense qu'ils ont rejoint de ce côté-là. Voilà. C'est comme plusieurs ducs. Ils ont rejoint la guerre. Mais pas de souci pour nous. La France qui attaque aussi. D'accord. L'Angleterre qui attaque York elle-même. Donc, vous voyez, on n'a même pas besoin... On n'a peut-être pas besoin de faire des guerres de ce côté-ci. Ça va être plutôt pas mal, je pense. Zaoula. Pourquoi pas. Une bataille ici qui va être rondement menée. J'espère pouvoir terminer rapidement certaines guerres pour pouvoir reposer les armées. Alors, cet homme-là est devenu un négociateur charismatique. On va le marier, si possible, à quelqu'un qui a des traits congénitaux qui pourrait nous arranger. Parce que si notre autre fils vient à décéder, ça serait toujours agréable de pouvoir en garder un sous la main. Voilà, le marié avec cette personne-là pour avoir justement des personnes qui soient intéressantes. Alors, de ce côté-ci, on va pouvoir avoir du score de guerre qui va augmenter, je pense. Siège de Saint-Jean-Baptiste. Ici. On a deux fils sans terre. Ça, ça nous coûte un petit peu. Et de ce côté-là, on peut créer cette titre qui ne nous intéresse pas. Donc, on va s'en passer. Alors, l'empereur de France se rend. Donc, ça, ça fait une guerre de moins. C'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a rien récupéré ? Euh... Et Neuchâtel. Pourquoi on n'a pas récupéré, Neuchâtel ? Euh... C'est plutôt étrange. Il va falloir qu'on refasse la guerre, je pense, avec la France. Il y a eu un problème. En tout cas, vous voyez que nos vassaux font la guerre pour récupérer des territoires. Donc, de ce côté-là, pas trop de soucis à se faire, quand même. Euh... Là, il y a des armées arabes qui rappliquent, quand même. On va prévoir quelques armées. On va attaquer de ce côté-ci. Venir ici pour attaquer l'armée de Derbente. Ça serait bien de pouvoir écraser les armées adverses. Siège de Varadine, qui a été perdu ici. Donc, on va lever ces armées-là. Ça, c'est... Voilà. On va lever toutes ces armées-là. Ça va faire 13 000 hommes qu'on va mettre à Rama. Et on va les attaquer du côté de Varadine. Ça pourrait être pas mal. Ok. On va regrouper nos hommes. On va mettre... Euh... Des armées de ce côté-ci. Avec, si possible, des bons généraux. On va mettre même un musulman pour attaquer des musulmans. Ça va être pas mal, ça. En espérant qu'on ait suffisamment d'armées pour attraper l'adversaire. Apparemment, il y a ce duc-là qui est en train de faire une attaque aussi. Pour récupérer Mossoul. Donc, pourquoi pas. Allez, on va essayer de voir un petit peu la bataille de ce côté-ci. En tout cas, on a écrasé pas mal d'hommes, là, pour le coup. Alors, toi, tu as été capturé. Tu vas nous rapporter de l'or. Et de ce côté-ci, ça a été conservé. Donc, on refait encore de la victoire. Et ici, ça devrait tomber sous peu. Donc, nos vassauts devraient pouvoir récupérer des territoires. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils vont du côté des lattes. Donc, on va prendre juste l'armée de 15 000. Essayez de récupérer... Des territoires facilement. D'ailleurs, ça donne quoi, ici ? On va regrouper cette armée-là. On va aller aider l'Italie. Ok. Victoire facile. Alors, victoire ici. On a tout pris. On va continuer sur Samandar. Et laisser cette armée-là en place. Pour s'assurer, en fait, tout simplement, la prise de territoire. Maintenant, on va gagner du score de guerre bien plus. Donc, ça, c'est toujours bon. Ils vont du côté de Pex. Donc, on va aller sur Pex, nous aussi. Et ensuite, on ira sur Varadine. Récupérer ce qui nous revient de droit. Voilà, une autre victoire. Ça fait des points en plus. Et on en a bien besoin. On a un enfant à éduquer, qui est notre petite fille. Qu'on va éduquer. On va la mettre à notre fils. Voilà, le royaume de Navarre fait enfin partie de l'Empire Romain. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, les territoires reviennent peu à peu à notre couronne. De ce côté-ci, ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des royaumes, ça, c'est ce que je voulais voir. C'est dans combien de temps tout ça appartenait au royaume d'Aragon. Puisque le royaume d'Aragon, je rappelle, fait partie de l'Empire Romain. Et donc, si les duchés viennent à faire partie du royaume d'Aragon, ça viendra à faire partie directement du royaume en question. Donc, ça pourrait être pas mal. Et ça, ça appartient à Ifrikaya. D'accord, c'est pour ça que ça ne peut pas revenir au bon royaume. Alors, je pense que l'Empire Arabe devrait s'arrêter sous peu. Voilà, Varadin a été repris. C'est Yann aussi. On a des mariages que l'on va créer. Alors, est-ce qu'on peut usurter ? Non, à part Mossoul, mais Mossoul ne nous intéresse pas vraiment. Comté de Lyon. D'accord. Félicitations, t'as eu. Il a combattu contre l'Empire de France et il a récupéré des territoires. Pourquoi pas ? Nous, on voulait récupérer tout à l'heure Neuchâtel et on ne l'aura pas eu. C'est dommage pour nous. Notre vassal a gagné. On a réussi à battre l'Empire Arabe. Donc ça, très bonne nouvelle. On va pouvoir baisser les armées de ce côté-ci. On va créer le duché du Sinaï. Le donner directement à notre roi d'Egypte. Un duché du Sinaï avec tous les territoires qui sont en dessous. Comme ça, on aura eu tout ce qu'il nous fallait de ce côté-ci. On a vraiment toute l'Egypte. Il va falloir maintenant se retourner de ce côté-là. Il nous reste quelques armées. Donc on ne peut pas redéclarer la guerre tout de suite. Après, on redéclarera la guerre pour cette personne par la suite. Pour finir de récupérer l'Angleterre. Il ne nous reste plus que des territoires de ce côté-ci. Mais je pense que l'Empire des Carpathes devrait se rendre. Donc on a récupéré toute l'Egypte. Allez, de ce côté-là, ça devrait être plutôt pas mal. Allez, on va écraser quelques armées aussi. Allez, on va aller jusqu'en territoire adverse. Voir s'il n'y a pas des armées qui traînent. Pour aider, pourquoi pas, les adversaires de l'Empire des Carpathes. Allez, les territoires tombent petit à petit. Pourquoi on n'a pas le score de guerre ? Si, on a bien du score de guerre puisqu'on détient les territoires. Allez, on va libérer les adversaires. On a perdu notre Mystique. Par contre, ça, ce n'est pas très très bon. Est-ce qu'on pourra grand-maître de l'ordre du Saint-Sépulcre ? Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, j'ai vu... Que cet homme-là était devenu iconoclaste. On va lui exiger une conversion. Alors, on va lui envoyer un petit cadeau dans un premier temps. Et on va exiger une conversion religieuse. Pas question qu'il devienne iconoclaste. Voilà, il s'est converti. On ne veut pas de personnes d'une autre religion dans nos vassaux. Cet homme-là est plutôt pas mal. Il va aller travailler avec ses autres compagnons. On a un peu d'argent. On va lever nos retenues, toujours. Donc, des cataphractes. On va aller jusqu'à 700 d'or en réserve. Un peu moins. Voilà, comme ça, on aura vraiment une jolie armée. On est à 75% quand même. Alors, un mariage entre notre fille et le prince de Croatie. Ou notre fille et... On va accepter celle-là. Comme ça, on n'aura pas refusé l'autre. Et de ce côté-là, il fait quoi cet homme-là ? Alors, voilà. L'Empire des Carpathes se rend. Même si on était en train d'écraser, je pense. Quoique, il y avait égalité, grosso modo. Ça nous évite de perdre une armée. C'est toujours ça de gagné. Allez, on va ramener cette armée ici aussi. Ça, il appartient à qui ? Le duché d'Al Jazeera. Qui possède ses territoires. D'accord, il a quand même pas mal de territoires, ce duc-là. On va pouvoir redéclarer plusieurs guerres. Mais c'est le temps de baisser les armées qui ont été levées. Alors, celle-ci, on va pouvoir les baisser. Il reste une armée de 9000 hommes. Qui va bientôt finir sur nos terres. Voilà. Et on va faire comme pour l'épisode précédent. On va déclarer les guerres. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. On aura quand même bien avancé. De ce côté-là, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui veut la paix. Par contre, on va essayer de... D'accord, il veut assassiner cet homme. On va abandonner pour l'instant l'intrigue. On va essayer de faire assassiner l'empereur de France. De ce côté-là, il ne va pas y avoir trop de problèmes. De toute façon, on pourra redéclarer la guerre. Cet homme-là, on va poser notre mystique ici. Pour pouvoir justement... Alors, il n'y est pas. Il est à Rouen. C'est où, c'est à Rouen ? D'accord, il est par ici. Mais on fera en sorte de pouvoir le faire assassiner. Normalement, ça devrait pouvoir augmenter. Pour l'instant, on a beaucoup de chances d'être découvert. Mais quand il reviendra dans sa capitale, on pourra le faire assassiner. Pas de problème. De ce côté-ci, on va déclarer la guerre à cette personne-là pour reprendre le territoire. Donc, ça sera une guerre de jure de ce côté-ci. La France, normalement, on est en paix avec eux. Donc, on ne peut pas leur déclarer la guerre. Ça, c'est sûr. L'Empire arabe, ça ne nous intéresse pas. Par contre, eux, ça pourrait être un peu plus intéressant pour récupérer... De jure de Derbent. Oui, c'est ça. Donc, on va faire une guerre sainte pour ce côté-ci. Comme ça, on pourra récupérer. Et il ne nous restera que quelques guerres qui seront certainement des guerres éclairs. On est quasiment à la toute fin de la série. Donc, ce n'est pas très, très grave de ce côté-ci. Est-ce qu'on a... Ce n'est pas avant... Encore deux ans au moins. Donc, il va falloir attendre. Je ne sais pas pourquoi je peux l'emprisonner. Enfin, ce n'est pas très grave. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada